Dans l'affaire Tymoshenko, Bruxelles s'indigne, mais peine à se faire entendre. L'Union Européenne a eu beau geler un accord d'association avec l'Ukraine, ses pressions sont balayées par le président Yanukovych qui parle d'ingérence. Le commissaire européen à l'élargissement a malgré tout lancé un nouvel appel. Nous regrettons que la situation actuelle empêche deux importantes figures de l'opposition de se présenter aux élections législatives. Suite à des procès qui n'ont pas respecté les normes internationales en termes de procédures équitables, transparentes et indépendantes. Avec Cathy Ashton, la haute représentante et vice-présidente de la Commission, nous appelons avec insistance les autorités ukrainiennes à rectifier les effets d'une justice sélective comme cela a été le cas pour Mme Tymoshenko et M. Lutsenko. L'ancien ministre de l'Intérieur Yuri Lutsenko, un proche de Yulia Tymoshenko, est lui aussi derrière les barreaux et a écopé le 17 août d'une nouvelle condamnation.